vous allez bien juste rapidement comme pastor robert disait que je rentre du week-end avec les jeunes juste j'aimerais vraiment sincèrement de tout mon coeur de vous remercier pour tout votre investissement vos prières et vos convictions et j'en suis convaincu que c'est le futur nous dira de ce que tout ce qu'on a pu sacrifier et investi dans ce qu'on a fait parce que des fois on peut être à côté de quelqu'un sans même prendre conscience que à l'intérieur d'eux et renfermer une destinée de dieu un potentiel illimité de dieu que seul le futur nous dira et j'aimerais aussi que nous soyons pas comme les parents de de certains personnages dans la bible que un roi était dans leur maison des gouverneurs étaient dans la maison ils n'étaient même pas conscients de cela et une des choses depuis qu'on travaille avec les jeunes c'est qu'il ne faut pas je dis cela vraiment avec conviction il ne faut pas laisser ce qui se passe autour de nous et dans les médias déterminer leur futur nous devons nous mettre sur nos genoux et les arracher de tous les griffes de l'ennemi afin que chacun et chacune puisse prendre leur position et leur place et que nous décrétons que la jeunesse ici non seulement au bon berger mais la jeunesse en france dans la francophonie vont prendre leur destin en main et je crois fortement que le jour va venir vous savez ça fait partie des choses que lorsque on avait terminé ifcm le cursus de deux ans pour l'école pastorale qu'on a eu et une des choses qui nous a impacté le directeur daniel stocky qui est arrivé qui demandait chacun et chacune de venir pour témoigner leur vécu et qu'est ce que dieu allait un pu vraiment insoufflé dans leur coeur et vous savez lorsque j'étais en train de regarder les autres qui passaient bien sûr des m des hommes de pointu à tel que pasteur jean pierre pasteur david rouxelles et je me posais la question qu'est ce que je vais pouvoir dire et j'étais assez surpris d'entendre sortir de ma bouche que le jour viendra que dans nos médias nous allons arrêter d'entendre que la jeunesse ce sont des casseurs de la nation mais ce seront des bâtisseurs de la nation et pour moi j'ai pris cela comme un réma de dieu et je vis pour ça je crois pour ça je prie pour ça et j'y travaille pour ça et avant que je quitte cette terre je verrai sa gloire à dieu amen actuellement si vous pouvez les tenir en prière david est en train de prêcher actuellement je veux dire c'était énorme énorme de voir de ce que dieu va faire en tout cas merci pour votre soutien financier merci pour vos prières merci pour votre foi et merci pour la confiance que vous faites à la jeunesse c'est moi vous dire le reste le meilleur reste à venir amen quelqu'un dit le meilleur reste à venir vous le croyez alléluia moi aussi je le crois pendant que j'étais en train de me préparer il y avait beaucoup de choses qui entre guillemets quand je dis interférer c'est surtout qui vous savez des fois quand on vient ici pour partager on ne vient pas juste donner un bon message on veut savoir de ce que dieu veut dire à son église et à son peuple et ce qui m'a percuté c'est un peu c'est ce quelque chose que je vais partager avec vous je sais pas si les gars je sais pas si ça marche en tout cas voilà on va parler de la pensée son pouvoir et sa puissance j'ai regardé la pensée son pouvoir et sa puissance avec mes quelques années de recherche beaucoup de fois vous et moi on a certaines défis que nous rencontrons ou certaines luttes que nous avons nous avons peut-être mis de côté ce thème là vous allez découvrir que dans la bible concernant la pensée ça marche toujours pas les gars je ne sais pas si c'est un problème de connexion en tout cas voilà ça marche maintenant vous et moi nous avons tous un fort désir de quoi de réussir dans la vie n'est ce pas c'est vrai ou faux nous avons un désir intense de maximiser notre potentiel c'est vrai ou faux et surtout surtout de pouvoir être capable de refléter l'image du papa refléter d'être comme jésus sur cette terre n'est ce pas et et j'ai pris conscience que pour pouvoir le faire si vous pouvez passer le suivant merci j'ai découvert que dans la bible le mot penser est mentionné au moins au delà de 80 fois dans la bible c'est si quelque chose est mentionné une fois on dit c'est la parole de dieu c'est important si quelque chose est mentionné deux fois on dit si c'est répété donc c'est encore plus important mais je veux dire il ya au moins j'en suis sûr qu'il y en a plus mais pour comme je dis avec le peu de recherche que j'ai pu faire j'ai découvert qu'il ya au moins 80 citations concernant la pensée quelqu'un dit 80 pensez vous que c'est important maintenant je me suis posé ce genre de question pourquoi est elle si importante est ce que c'est c'est vrai que parce que si on découvre quelque chose la question que je me dis c'est que pourquoi dieu dans son immense sagesse mais un thème tel que la pensée dans son livre dans sa parole c'est quelque part je veux que vous et moi nous l'étudions est ce que vous pouvez mettre les poches points s'il vous plaît non retourne voilà et j'ai découvert que nos pensées ont des effets sur nous j'ai même découvert que ma foi est étroitement liée à ma pensée tout ce temps là nous étions en train de lutter pour la foi nous étions en train de lutter pour certaines choses mais oubliant le vecteur principal qui est connecté avec cela ce sont nos pensées merci parce que jean pierre quelqu'un dit nos pensées vous pouvez passer au prochain s'il vous plaît regardez ce verset pour moi c'est un verset qui a été cité nous tous si je posais la question sans équivoque tout le monde connaît ce verset si vous êtes nés de nouveau au moins une semaine vous êtes dans l'église quelqu'un a dû vous dire parler de ce verset et zaïe 55 je lis la version d'arbi qui dit quand mes pensées quelqu'un dit mes pensées ne sont pas vos pensées mais vous savez quelque part quelque part je ne sais pas pourquoi on a on a chopé ce virus on a dit ouais mais tu sais les pensées de dieu sont là tu sais nous on est là de toutes les manières comment est ce que nous êtres humains on va comprendre cette pensée qui est là et sans nous rendre compte on a créé une limitation invisible dans notre manière de fonctionnement et lorsque dieu vient il nous parle de quelque chose vous et moi on a du mal à croire cela la raison pour laquelle parce que nous pensons que dieu est là je suis pas en train de parler de la position je suis en train de parler au niveau de mode de pensée dieu est là nous nous sommes là on s'est dit mais tu sais il est écrit dans la vie regarde ce qui est écrit parce que c'est quand mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix dit l'éternel est ce que vous avez remarqué que dieu a connecté les pensées et la voix ce qui veut dire que votre voix est étroitement lié avec votre pensée restez avec moi prochainement les gars je vais prendre du temps parce que ce que j'ai écrit je me suis dit c'est c'est important mettez toutes les points s'il vous plaît regardez ça la relation malsaine entre la science et la foi n'a pas servi les chrétiens non plus la science a relié la pensée avec la transformation il ya bien des années la rivalité amère entre la foi et la science ne donnera pas de crédibilité à la conclusion qui est la conclusion de la science de plus en plus la science est en train de confirmer les écritures et non les contredire je vais vous dire comme entre vous vous savez que dieu est omniscient pour moi je l'appelle la science infuse ou sinon la science personnifié ça c'est notre dieu ça c'est le papa que vous et moi nous avons comme un exemple dans la découverte scientifique médicale dans le domaine médical ils ont découvert aujourd'hui disent peut-être une décennie de cela que lorsqu'il a amené un patient à se faire opérer ils avaient besoin de mettre ce patient dans un état d'esprit de joyeux de gaieté vous savez il y avait des décennies des millénaires avant notre bible nous l'a déjà dit qu'un coeur joyeux est comme un bon remède gloire à dieu tout simplement ce n'est pas que la science a fait une découverte la science a tout simplement confirmé ce que dieu avait déjà décrété amen c'est très important le point suivant vous savez la relation malsaine la science relie la pensée et la transformation s'il vous plaît si tu tu as des luttes ce matin j'en suis convaincu comme moi tu as des des faiblesses ce matin j'en suis convaincu tout comme moi mais j'aimerais te dire tu ne pourras jamais changer ta vie tant que tu ne change pas ta pensée tu ne pourras jamais tourner tes faiblesses en une force tant que tu ne change pas le mode de pensée que tu as tu ne pourras jamais aller à niveau supérieur dans ta marche de foi avec dieu tant que tu ne change pas ta manière de penser si tu découvres que ta vie n'est pas là où tu désires être si tu découvres que les choses que tu as envie de faire tu n'arrives pas à le faire si tu découvres tu n'arrives pas à progresser d'avancer d'évoluer tu n'as rien d'autre à blâmer si ce n'est que ta manière de penser je n'est pas le fautif le diable n'est pas le fautif je sais que vous me regardez d'une manière assez bizarre parce que nous sommes pas en train de parler parler de la science vous savez la découverte comme mais je veux dire ce thème est explicite dans la parole comment vous et moi nous avons pu passer à côté de cela vous pouvez mettre le prochain s'il vous plaît les gars alléluia ça j'ai pris le temps de les écrire pour ne pas l'oublier prochain ça c'est très important je suis pas en train de vous parler d'une nouvelle formule miraculeuse ou ou bizarre c'est juste un principe qui est mis dans la parole de dieu suivant je leur donne du boulot aujourd'hui vous savez moi je crois qu'il ya un chemin particulier qui se termine par une vie qui est bien vécu par un héritage durable vous le croyez est ce que vous le croyez je voulais vous mettre ça devant vous parce que je pense qu'il est facile de faire abstraction de ce lien qu'il ya entre nos pensées et la transformation voilà cette force que peut-être vous et moi nous avons limité cette force se trouve entre nos deux oreilles cette force s'appelle la force de nos pensées j'en dis la force de nos pensées je sais pas si vous arrivez à lire en tout cas ils font de leur mieux la bible parle souvent quelqu'un dit souvent de cette force la force de votre mentalité la force de votre manière de penser le deuxième point la force de vos quelqu'un dit la force de mes pensées est ce que actuellement que je suis en train de vous parler en écoutant le son de ma voix est ce que vous savez que vous vous ressentez comme vous ressentez est lié avec vos pensées tous les problèmes que vous et moi nous rencontrons la peur la crainte l'anxiété la dépression tout tout sans exception est lié avec la pensée pendant que vous vous étiez en train de lutter à combattre quelque chose de l'extérieur tandis que le combat était à l'intérieur pendant que vous cherchez l'ennemi à l'extérieur tandis que l'ennemi était à l'intérieur est-ce que vous avez réglé le problème de télécommande il faut qu'on invite le temps passe vite les gars vous savez c'est très important de comprendre ce concept la pensée quelqu'un dit ma pensée elle est très importante la manière que je pense est très importante je vous dis quelque chose si j'arrive à j'espère que c'est réglé en tout cas merci beaucoup est-ce qu'on peut les applaudir ? je leur donne du mal ce matin désolé parce que Jean-Pierre je t'embête ouais ça marche je pense ouais effectivement ça marche on va pouvoir aller plus vite gloire à Dieu vous tous vous connaissez le docteur Caroline Leaf il y a quelques mois de cela le pasteur Robert était venu prêcher et il nous a présenté ce livre je vais juste vous poser une question c'est pas pour vous donner des points ou quoi que ce soit combien d'entre vous vous avez pris le temps d'aller à la bibliothèque de vous procurer ce livre ? écoute je vais dire quelque chose je vais parler le pasteur Robert comme si c'était mon ami je sais que c'est le pasteur Robert c'est l'évêque de la maison il faut le respecter, l'honorer je veux dire le gars il a passé toute une nuit prié pour vous je veux dire il passe 90% de sa vie il se sacrifie pour jeûner prier, chercher la face de Dieu étudier les principes de Dieu il vient vers vous il vous donne un bouquin qui pourra changer votre vie et vous ne faites rien et vous vous demandez pourquoi votre vie ne change pas en tout cas je vais dire mais quand est-ce qu'on nous l'église on va comprendre je vais dire il y a un gars vous mettez votre vie vous venez dans cette église vous faites confiance à l'homme de Dieu vous faites confiance à la femme de Dieu il se met derrière ce pupitre il vous montre un livre il vous dit ce livre va changer votre vie qu'est-ce que vous faites ? je vais vous dire ce que vous faites R I E N nada rien je sais que je suis trop dur mais je ne suis pas venu vous caresser dans le sens du poil mon désir c'est faire en sorte que vous grandissez le désir de le corps pastoral tous les anciens tous les responsables tous les leaders nous voulons que nous grandissions que nous prospérons que nous allons de l'avant que nous puissions aller prendre tout ce que l'ennemi nous a volé faire en sorte de rentrer pleinement dans le destin de Dieu mais combien de temps nous allons tourner en rond et ne rien faire ? et attendre que les choses changent quelqu'un a dit si tu fais toujours les mêmes choses tu attends des résultats différents je ne dirai pas que tu es un fou ou une folle mais je dis c'est fou de penser ainsi ça doit, quelqu'un dit ça doit changer à ton voisin ou ta voisine à gauche et à droite dis-lui change, 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 change dis-lui à haute voix secoue-le s'il dort, je te donne la permission de le secouer gloire à Dieu gloire à Dieu, alléluia quelqu'un dit change docteur Caroline Leaf a dit dans son livre switch on your brain qui veut dire allume ton cerveau vous savez, je remercie Dieu que lorsque j'ai été sauvé Dieu a ramené des gens de qualité dans ma vie un des leaders avec qui je travaillais qui est venu de Londres pour construire des maisons depuis le début de ma jeunesse dans le Seigneur j'ai commencé à construire des maisons de prière avec lui un jour on était dans le métro on n'avait pas de voiture de fonction on était dans le métro on allait construire des maisons de prière il me regarde comme ça dans le métro il me dit Sam Dieu t'a donné un cerveau s'il te plaît, utilise-le je veux vous dire c'est le plus grand conseil spirituel que j'ai jamais reçu de ma vie parce que la plupart d'entre nous quand nous marchons avec Dieu nous quittons le cerveau à la maison laissez-moi vous dire quand vous venez à l'église laissez pas le cerveau à la maison ramenez-le s'il vous plaît c'est pas un péché de penser c'est pas un péché de réfléchir c'est pas un péché de poser des questions je parle des bonnes questions je sais que vous me regardez bizarre d'ailleurs si vous allez sur Youtube vous allez voir le docteur Caroline il y en a quelqu'un qui a mis même ses séminaires sur Youtube vous pouvez les regarder et ce que j'ai chopé dans un de ses séminaires qu'elle cite dans son livre comme vous pensez vous changer la nature physique de votre cerveau et vous savez tous lorsqu'on parle de cerveau on parle de notre pensée et quand vous changez quelqu'un dit la nature de votre cerveau change par vos pensées si vos pensées peuvent changer la nature de votre cerveau croyez-vous que votre pensée peut changer la nature de votre vie d'ailleurs lorsqu'elle explique elle dit que lorsque nous laissons les pensées négatives c'est que notre cerveau réagit comme un arbre qui fait pousser des branches mais qui sont tout noires tout faibles tout flétris qui n'a pas de feuilles mais il nous montre une autre image pendant qu'elle si vous regardez sur Youtube vous allez le voir d'ailleurs quand vous pensez des pensées saines positives ce qui se passe c'est que votre art votre cerveau crée des comme si des branches qui sont tout forts qui peuvent même porter des branches avec des feuilles et qui portent des fruits est-ce que ça vous parle ? tout est étroitement lié avec nos pensées j'ai même découvert ce que Dieu peut faire dans ta vie est limité par tes pensées c'est pour cela que dans le livre des Sommes Dieu dit au peuple d'Israël pourquoi vous limitez Dieu ? ils ont limité Dieu pas parce qu'ils ont empêché Dieu personne ne peut empêcher Dieu mais tu peux limiter Dieu dans ta manière de penser tu ne peux pas pertinemment penser de pensées de petitesse et de bassesse et attendre quand tu as une vie de grandeur tu ne peux pas pertinemment penser que tu es qu'un moins que rien et attendre que tu sois quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un ici ? ça doit changer toucher à la personne dit ça doit changer Amen ça doit changer quelqu'un dit ça doit changer vous savez ce que j'ai découvert c'est que lorsque vous et moi nous commençons à diriger nos pensées ce qui va se passer c'est que nous allons nous débarrasser des pensées toxiques quelqu'un dit toxiques nous devons nous débarrasser tout comme c'est important pour votre corps de débarrasser des toxines faire du sport boire de l'eau manger proprement sainement et pouvoir dormir proprement ainsi vos pensées aussi il doit y avoir un régime il doit y avoir un équilibre dans votre manière de penser si vous ne commencez pas à mettre au régime vos pensées laissez-moi vous dire vos pensées vont dicter votre vie oh hallelujah nous devons nous débarrasser quelqu'un dit débarrasser de ces pensées malsaines pour nous emparer des pensées saines est-ce que vous êtes avec moi en substance qu'est-ce que le docteur Caroline Leaf disait elle disait que la science fait preuve de l'ibarbitre et la relation entre la pensée et la réalité ce qui veut dire regarde regardez bien le docteur Caroline Leaf c'est quelqu'un qui a étudié c'est une spécialiste en autre mot il était en train de tout simplement dire que ta vie n'est que le reflet de tes pensées si tu n'aimes pas ta vie change tes pensées vous savez depuis que j'ai commencé à faire cela la dernière fois j'étais avec Jonathan Vanessa était en voyage professionnel en Pologne et j'étais samedi matin avec mes deux enfants on avait le rendez-vous chez le pédiatre et je suis arrivé et pendant j'ai dit écoutez on ne va pas prendre le petit-déj à la maison on va aller quelque part on va s'asseoir j'étais avec mes deux enfants vous savez ce que j'ai commencé à leur parler de la puissance de leur cerveau et maintenant il y a quatre confessions que tous les matins je les exhorte à faire tous les matins dès qu'ils se réveillent je leur dis vous faites ce que vous voulez pendant que vous brossez les dents ou sinon pendant que vous êtes en train de vous habiller vous n'avez rien à faire vous confessez juste par trois mots vous dites santé richesse réussite sagesse intelligence compréhension force courage déterminé heureux joyeux bien-être wow rien que de dire ça je me sens je me sens mieux gloire à Dieu alléluia vous vous rendez compte ce qui veut dire que ce que je dis a changé tout l'environnement autour de moi allo vous vous il faut que vous saisissez ça s'il vous plaît s'il vous plaît commencez à embrasser les pensées de Dieu commencez à permettre Dieu de changer vous savez j'ai même découvert que concernant le combat spirituel concernant de mener une vie pure tout est lié avec la pensée quelqu'un dit tout est lié avec la pensée la relation entre la pensée et la réalité ça est un la première fois j'étais surpris que pasteur Robert a cité la tour de Babel d'ailleurs c'est la première fois que le mot pensée est mentionné pasteur Robert dans la Bible vous savez les érudits qui étudient la Bible il y a une loi qui s'appelle la loi de la première mention ce qui veut dire que quand ce mot là est mentionné dans un verset pour la toute première fois tous les versets qui vont citer ce mot ce premier verset va déterminer l'interprétation de ce mot et regardez Dieu a pris le temps a mis le mot pensée quand regardez ceci ce qu'il dit l'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur coeur se portaient chaque jour uniquement vers le mal ce qui veut dire que ces hommes là étaient tout simplement en train de faire le mal parce que leur pensée était mal je ne sais pas si vous voyez toi et moi là-dedans il y a un autre verset dans Jérémie 17-10 version PDV il dit l'éternel vit la méchanceté des hommes qui répètent un peu la même chose était grande sur la terre que toutes les pensées de leur coeur se portaient chaque jour uniquement vers le mal uniquement remarquez bien la Bible dit que par la bouche de deux ou trois témoins une affaire puisse être validée là je vous montre deux versets qui parlent de la liaison entre la pensée et l'action la liaison entre la pensée et la direction deux versets c'est écrit dans la Bible d'ailleurs il y a un autre verset c'est un verset que nous connaissons tous comme il a pensé dans son âme telle qu'il est comme il a pensé Proverbe 23,7 dans son âme telle qu'il est qu'est-ce que ce verset essaie de nous dire bien aimé comme je pense il a dit comme je pense je suis simplement le reflet de mes pensées vous savez je rigole parce que quand on venait d'être sauvé personne n'a pris le temps pour nous dire de cela que non seulement tu dois entretenir ta vie de prière ta vie dans la parole mais ta vie de pensée aussi tu dois l'entretenir comme un jardin parce que j'ai découvert comme la progression l'évolution de ma vie spirituelle même est liée avec la pensée ce qui veut dire que ma vie ne pourra pas aller au-delà de ma pensée moi-même ce qui veut dire si je limite ma vie ce qui veut dire que je me limite dans mes pensées vous allez voir cela comment ça va se terminer quelqu'un dit très bien vous êtes vous êtes la somme totale de vos pensées je prends le temps pour que vous puissiez vraiment l'écouter parce que j'ai entendu prêcher sur la pensée moi-même j'ai prêché sur la pensée mais je n'ai jamais prêché comme je la prêche aujourd'hui il m'a fallu 15 ans pour comprendre ça me veut tard que jamais quelqu'un dit je suis le reflet de mes pensées je suis la somme totale de mes pensées ou sinon devrais-je dire votre vie prendra la direction de vos pensées la plus dominante votre vie prendra la direction de vos pensées les plus dominantes c'est énorme n'est-ce pas changer votre manière de penser quelqu'un dit je dois changer changera votre perspective par conséquent changera votre manière d'agir aussi parce que quand tu changes la perspective l'action qui est derrière changera aussi quelqu'un peut me dire mais qu'est-ce que ça a à voir avec la saison que Dieu ça a tout à voir Dieu nous a dit qu'il va faire des grandes choses au sein de notre assemblée pourquoi nous continuons à penser petit Dieu nous dit que nous allons nous procurer de ce bâtiment pourquoi nous pensons petit Dieu nous dit qu'il va nous construire un bâtiment pour pouvoir impacter transformer Paris pourquoi nous pensons petit quelqu'un dit je dois monter tu vois quand tu montes ta pensée aussi doit monter avec parce que la plupart d'entre nous nous avons une certaine expérience avec Dieu comment entre vous ça vous est déjà arrivé moi personnellement ça m'est arrivé plusieurs fois tu sais tu vis un moment tellement intense dans la présence de Dieu tu sais je vais parler trop vite et lorsque tu redescends tu as l'impression de dire je préférais être là-bas que d'être là c'est vrai je suis le seul d'avoir vécu ça mais j'ai découvert que je peux tenir une liaison entre les deux pendant que je descends la montagne en gardant l'attitude de la montagne la plupart d'entre nous lorsque nous descendons de la montagne de Dieu nous laissons l'attitude là-haut et nous descendons et nous nous remélangeons avec l'attitude en bas mais la Bible nous dit pensez pas des choses d'en bas pense tout ce qui est des choses dans en est-ce que là-haut il y a la défaite ? est-ce que là-haut il y a la maladie ? est-ce que là-haut il y a le problème financier ? est-ce que là-haut il y a des difficultés ? je ne dis pas que ces choses-là n'existent pas mais tant que nous allons nous associer en pensant toujours avec les problèmes comment voulez-vous que nous ayons des solutions ? est-ce que vous savez que même les spécialistes neurologiques vous disent que notre cerveau a été conçu de telle sorte si vous le mettez en face d'un défi il va trouver la solution automatiquement tout comme vous mettez la direction sur votre GPS il mouline il cherche votre cerveau a été conçu comme ça vous allez voir regardez le thème central pasteur Jean-Pierre j'étais surpris le thème central quand Jésus était venu sur la terre Jésus a martelé main et main de foi c'était écrit noir sur blanc et vous et moi nous avons tellement spiritualisé ce mot nous sommes passés à côté de ce thème qui est la pensée quand Jésus est venu son objectif c'était de changer la manière de penser du peuple et même quelqu'un d'autre qui passa après lui Jésus a mis les défis même les plus grands leaders spirituels il a mis au défi ces gens là de leur manière de penser qu'est-ce que Jésus leur a reproché c'était la manière de penser il a dit vous ne comprenez pas est-ce que vous ne pouvez pas penser autrement s'il vous plaît et ensuite l'apôtre Paul vient derrière et il dit la même chose si vous regardez Matthieu 4 17 quand même vous connaissez ce verset nous connaissons tous ce verset il dit dès ce moment Jésus commença à prêcher et à dire repentez-vous mon Dieu qu'est-ce qu'on a construit une idole autour de ce mot ce mot est tout simplement veut dire change ta manière de penser le mot ici c'est le mot est-ce que je l'ai mis c'est ce mot là mais c'est le mot métanoïa le mot méta c'est métanoïa ici c'est métanoïa oh excuse-moi ma soeur qui me regarde si j'ai défiguré ce mot pardon mais c'est le même mot qui est dérivé métanoïa le mot métanoïa est une combinaison de deux mots méta qui veut dire métamorphose qui veut dire transformer noïa qui veut dire le siège mental quand il dit métanoïa il dit tout simplement change ta manière de penser et c'est ce que Jésus était en train de leur dire et nous nous sommes là nous avons crié pendant des millénaires repentez-vous rendez-vous père Jésus était en train de dire gars tu dois tout simplement change ta manière de penser oh mon dieu mon dieu c'est fort n'est-ce pas ensuite l'apôtre Paul vient il dit ne vous conformez pas à ce siècle présent mais soyez transformés quelqu'un dit transformés comment par le renouvellement de notre intelligence afin que vous discerniez remarquez bien Jésus dit change l'apôtre Paul met une clarification sur le message de Jésus qu'il a donné il dit la manière de changer c'est de transformer la manière de transformer c'est de changer ta manière de penser nous voulons tous la transformation comme entre vous je serais fou de croire que vous ne voulez pas la transformation vous avez pris le temps payé le prix pour être là au cul pendant que vous vous aurez pu être à la maison en train de faire la grâce mal mais non vous êtes là vous avez payé le prix mais quel est l'objectif de tout ça vous voulez une vie transformée vous voulez une vie changée gloire à Dieu je suis venu de la part de Dieu pour vous dire vous n'avez aucune lutte à faire si ce n'est que de lutter à changer votre manière de penser gloire à Dieu quelqu'un dit gloire à Dieu peu importe combien vous lisez la Bible si votre esprit ne change pas vous imposez simplement vos préjugés et les étiquettes sur les mots que vous lisez ce qui veut dire quand vous lisez la Bible ça ne doit pas tout simplement être des mots bizarres ou spirituels ou quoi que ce soit ce qui veut dire que toi tu dois commencer à te dire écoute c'est ce qu'il dit voilà ce que moi je pense je vais changer pour adopter ce que ce livre dit tu dois faire une désinformation pour faire une réinformation en autre mot tout comme un informaticien va reformater son disque dur ainsi vous et moi nous devons reformater notre manière de penser changeons notre manière de penser parce que vous et moi nous changerons notre manière de penser nous changerons effectivement notre manière vous savez beaucoup de fois nous lisons la Bible et nous n'avons pas de changement pas de transformation nous trouvons que nous luttons toujours pourquoi ? parce que nous sommes tout simplement en train de lire ces mots là qui sont écrits ils font boum et ils retournent là où ils sont mais on doit permettre à ce mot là de nous pénétrer absorber digérer et nous commençons à l'adopter et là nous allons commencer à penser comme le livre nous demande de penser et là les choses sont sur le point de changer est-ce que vous avez jamais remarqué que lorsque vous venez d'être sauvé c'était plus facile pour que Jésus change votre vie que maintenant après des décennies est-ce que je suis le seul d'avoir découvert ça ou tout le monde l'a découvert vous savez pourquoi parce que nous avons une ouverture dès le début mais après nous sommes devenus des chrétiens professionnels maintenant nous n'avons plus cette ouverture oui mais c'est ce que je pense tu vois c'est ce que moi je pense quelle est l'importance que tu penses vous savez cette saison je l'ai dit dans l'Oise la dernière fois et maintenant je le décrète ici dans Paris la région parisienne parce que je veux que tout le monde m'entend les hommes m'entendent Dieu m'entend les anges de Dieu mais aussi l'ennemi m'entendent cette saison Dieu m'a délivré de ce que les gens pensent de moi et je le dis à haute voix je n'ai que faire de ce que les gens pensent de moi ce qui est plus important ce que Dieu pense de moi je ne vais pas laisser les gens dicter ma vie allo je parle des gens sincères mais sincèrement dans l'erreur non je vais penser la manière que Dieu pense de moi si Dieu dit que je suis bon mais si vous ne voyez pas bon je n'ai que faire je dirai que je suis bon parce que Dieu a dit de moi que je suis bon si Dieu dit que je suis en haut même que vous voyez que je suis en bas je dirai que je suis en haut je n'ai que faire de ce que vous pensez et ça c'est une méthode de commencer à adopter la pensée de Dieu non pas de dire ah oui ils ont dit ça de moi je leur dis tout simplement vous avez gaspillé vos salives et votre énergie vous auriez pu le garder pour faire autre chose mais Dieu m'a délivré de cela j'ai l'honneur et le privilège de le dire cette emprise a été anéantie à jamais et vous aussi vous devez être délivré de ce que les gens pensent de vous mais prenez ce que Dieu pense de vous qu'est-ce que Dieu dit de moi on va aller il nous reste 5 minutes regardez même l'ennemi nous attaque dans le domaine de la pensée quelqu'un dit si est-ce que vous avez découvert que les 3 techniques du diable c'est ce c'est 3 alphabets S I P il veut vous siper je ne l'ai pas dit mais maintenant c'est quoi si c'est 3 techniques qu'il utilise suggestion quelqu'un dit suggestion idée et pensée ces 3 choses là sont liées avec quoi notre méthode de pensée n'est-ce pas vrai ou faux et c'est comme ça qu'il agit quelqu'un a dit un jour tu ne peux pas empêcher les oiseaux voler sur ta tête mais tu peux empêcher qu'ils construisent un nid sur ta tête je trouve l'homme sage ce qui veut dire que tu ne peux pas empêcher ces pensées négatives toxiques venir dans ta tête mais tu peux refuser de les accepter de les embrasser de les laisser de te convaincre alors tu ne peux pas empêcher ces pensées là de venir vers toi mais tu peux les empêcher de te convaincre la Bible nous mandate surveiller sur nos pensées regardez Philippiens 4,8 je vais aller très vite il dit ne vous inquiétez de rien ensuite le verset 7 nous dit la paix de Dieu et ensuite le verset 8 parle de pensée sur ce genre de pensée ce qui veut dire ce qui veut dire ne pas s'inquiéter et avoir la paix de Dieu et étroitement lié avec votre manière de penser vous dire oh je vais la paix de Dieu la paix de Dieu regardez 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 moi je sais que vous prenez excusez moi vous savez je ne serais pas surpris de vous voir vous tous assis extérieurement mais qu'à l'intérieur vous êtes en train de courir certains d'entre vous vous êtes déjà allés à la maison en pensant qu'est-ce que je vais retirer de l'armoire pour pouvoir faire pour le déjeuner aujourd'hui ah main j'ai oublié de retirer la viande dans le congélo parce que je vous ai déjà perdu parce que pendant que je regarde vous savez il y a des écriteaux qui montent comme ça il est écrit non je rigole s'il vous plaît commencez à penser les pensées de Dieu parce que de l'extérieur vous pouvez être assis mais à l'intérieur vous êtes en train de courir quelqu'un dit courir ne vous inquiétez de rien quelqu'un dit je ne m'inquiète pas mais comment ne pas s'inquiéter si ta pensée est toujours sur l'inquiétude ne pas s'inquiéter la paix de Dieu est égale à ma manière de penser quelqu'un dit ma manière de penser le champ de bataille 2 Corinthiens 4.5 les armes avec lequel regardez ce qu'il dit renversez les forteresses les raisonnements ça parle de quoi au fait nous nous avons cru que c'était IPA et spirituel mais ce n'est pas IPA et spirituel c'est juste nos pensées remarquez bien votre pensée est spirituelle elle a une force spirituelle c'est pour ça Dieu dit contrôle tes pensées parce que ta pensée va dicter ta vie ta pensée va dicter la direction de ta vie Amen la pensée c'est le champ de bataille est-ce que quelqu'un peut me dire comment garder ses pensées ses raisonnements voilà la réponse que j'ai trouvée et je vais terminer avec ça et nous allons faire une confession nous allons rentrer dans un temps d'adération si tu as du mal avant que nous quittons ce lieu si tu as du mal aujourd'hui à lutter contre certaines choses j'aimerais te dire c'est pas si compliqué cela commence à prendre les pensées de Dieu et à les accepter à les croire à les confesser à les méditer à vraiment l'accepter tu vas voir un changement qui va se faire à l'intérieur de toi quelqu'un me dit mais qu'est-ce que ce verset a à voir ça a tout à voir regardez ce que ce verset dit il dit arrête est-ce que vous vous rappelez Jésus lorsqu'il était chez les deux sœurs Marie et Marthe Marthe était en train de courir oh qu'est-ce que je veux faire avec le Seigneur qu'est-ce que je dois faire le Seigneur lui dit il dit Marthe Marthe arrête tais-toi et assied-toi c'est pas ce qu'il a dit mais j'interprète ok c'est c'est je dis vous me regardez je n'ai pas dit ne me crucifiez pas s'il vous plaît c'est ce que Jésus disait et c'est ce qu'il nous dit lorsque vous et moi nous arrêtons et nous contemplons Dieu qu'est-ce qui se passe lorsque vous et moi nous rentrons dans la présence de Dieu tout s'arrête n'est-ce pas tout s'arrête lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu il y a une paix qui nous inonde il y a une présence qui nous envahit et tout se calme on est assis de l'extérieur mais on est assis aussi de l'intérieur on est calme comme dit ce verset dans le livre des Sommes comme un enfant est sevré auprès de sa mère ainsi vous et moi on est au calme au repos dans la présence du Très-Haut quand celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant repose dans la paix dans la joie dans le bonheur dans l'attitude de progression évolution prospérité richesse abondance santé Homme Hallelujah et c'est pour cela le diable est en train de combattre votre temps dans sa présence parce qu'il sait que lorsque vous entrez dans sa présence tout votre pensée va s'arrêter je vais vous montrer comment ça fonctionne quelqu'un me dit oui mais Sam tu sais ces pensées tu sais le jour que tu vas pouvoir empêcher ces pensées de venir dans ta tête ce sera le jour où tu seras au ciel je vais le redire le jour que tu seras amené à être capable d'empêcher que ces pensées viennent dans ta tête tu seras au ciel donc ce qui veut dire que tant qu'on sera ici bas il doit avoir ce combat de refuser ces pensées je vais vous dire de faire quelque chose et on va terminer quelque chose de très important est-ce que vous pouvez me regarder juste quelques secondes vous faites ce que je vous dis ok c'est pas parce que c'est moi qui prêche mais c'est juste pour que vous compreniez comment Dieu l'a fait pendant que je vais vous dire go vous comptez de 1 à 10 mais par contre écoutez bien ce que je vous dis pendant que vous comptez 1 à 10 vous faites exactement ce que je vous dis de faire d'accord pour que ça marche pour que vous compreniez comment pour que vous compreniez pardon excusez-moi français comment Dieu nous a conçus dès que je dis go vous comptez allez go non vous comptez pas à haute voix on va recommencer vous comptez à l'intérieur de vous 1, 2 allez-y comment vous vous appelez il faudrait que vous vous écoutiez vous faites ce que je vous dis d'accord on va recommencer vous allez comprendre on va être patient alléluia on est à l'église 1, 2 allez-y comptez comment vous vous appelez pour tous ceux qui ont parlé qu'est-ce qui s'est passé vous étiez en train de compter le moment que vous ouvrez votre bouche tout s'arrête et écoute ce que votre bouche dit vous savez ce que le Seigneur m'a montré que tu ne peux pas contredire une pensée négative par une pensée positive tu peux seulement contredire une pensée négative par une confession positive c'est ainsi que Dieu nous a conçu alors la prochaine fois que la pensée qui te frappe qui te dit que tu n'es rien tu dis non je refuse de dire cela je suis quelqu'un en Christ parce que la prochaine fois tu auras cette pensée tu es un perdant non je suis plus que vainqueur en Christ je puis tout au travail de Christ qui me fortifie alléluia oh tu es qu'un perdant non je ne suis pas un perdant je suis plus que vainqueur car plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde oh tu passeras ton temps dans l'hôpital non mon corps n'est pas le temple de la maladie mon corps est le temple du Saint-Esprit car le Dieu Jéhovah il me guérit de toutes sortes de maladies et d'infirmités lorsqu'il dit que tu es mauvais je dis non Dieu dit que je suis bon parce que je sers un Dieu bon Dieu va changer c'est mauvais en bon dans le nom de Jésus et ainsi je suis un homme bon et c'est pour cela que Dieu m'a donné cette stratégie avec mes enfants de fermer les yeux faites le on va terminer excusez-moi l'heure est presque dépassée faites le fermez vos yeux fermez vos yeux vous répétez juste après moi vous allez voir comment ça va faire du bien juste vous pensez à rien juste dites le mot dites santé richesse réussite sagesse intelligence compréhension force courage déterminé joie heureux bonheur juste ouvrez vos yeux comment vous vous sentez c'est impressionnant n'est-ce pas regardez on n'a pas fait grand chose on est resté au 215 à venir président Wilson on n'est pas au Bahamas au bord de la plage votre humain a changé certains d'entre vous vous n'avez pas le sourire vous avez commencé à me regarder Dieu vous a donné la clé change ta manière de penser tu changes ta vie parce que ce que tu penses affecte ce que tu ressens ce que tu ressens affecte ce que tu décides ce que tu décides affecte ce que tu fais ce que tu fais affecte ton caractère et ton caractère affecte ta destinée alors si tu veux changer ta destinée n'essaie pas de changer ton caractère n'essaie pas de changer ce que tu fais n'essaie pas de changer ce que tu ressens change ta manière de penser lorsque tu changes ta manière de penser tu changes la manière dont tu te ressens lorsque tu changes ta manière dont tu te ressens tu changes la manière dont tu décides lorsque tu changes la manière dont tu décides tu changes la manière que tu fais lorsque tu changes la manière dont tu fais tu changes ton caractère. Lorsque tu changes ton caractère, tu changes ta destinée. Alors peuple de Dieu, levons-nous à partir d'aujourd'hui et commençons à changer notre manière de penser parce que la clé réside en ceci. Et commencez à penser comme Dieu pense de vous. Vous n'êtes pas des héros, vous êtes des héros de l'éternel. Vous n'êtes pas des moins que rien, vous êtes les pierres précieuses de Dieu. Vous êtes la prinelle des yeux de Dieu. Alléluia. Vous n'êtes pas des perdants, vous êtes des plus que vainqueurs. Gloire à Dieu. Levez-nous et commençons à confesser ce que Dieu dit de nous. Et emparons-nous de la pensée de Dieu. Alléluia. Oh, acclamons-le ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada